les guets fraternité petite vitéothérapie aujourd'hui c'est mon géniteur et et son frère sont venus me donner un ultimatum pour sorte de chez moi bizarrement je pensais que ça je savais que ça allait arriver je pensais que ça allait m'énerver mais au final non je pensais tuer mon père pendant les dernières années de les trois dernières années qui sont passées je pensais venir ici et l'enterré mais au final quand je l'ai vu comme une petite pute avant-hier venir me voir la tête baissée et pas avoir les couilles de me parler que ce sont frères qui me parle pour me dire qu'il voulait que je dégage de là avant le 15 avant le 15 janvier que mes sous je pouvais les sous que j'avais investi sur le terrain je peux m'asseoir dessus m'a déçu plus qu'autre chose en fait voilà voilà comme bien comme si mon père était mort pour moi voilà et comme j'ai dit il ya que les gens que j'apprécie ou plus intelligent que moi qui m'énerve donc c'est pas le cas ni là ni l'autre et donc voilà je comprends pourquoi ça m'a pas énervé juste déçu en fait voilà et du coup j'étais un meilleur homme que ce que je pensais j'ai appliqué mes paroles à mes actes à mes paroles sans faire d'efforts en plus ça m'a pas demandé spécialement un effort comme toi je dis toujours que tout c'est toujours les gens à qui je tiens et les gens plus intelligent que moi qui peuvent m'énerver sinon c'est pas possible sinon c'est comme si j'avais perdu voilà j'ai appliqué la chose est aussi sur six trois propriétés privées et d'argent je me suis jamais battu pour la propre il hors de question que je me batte pour de l'argent de la propriété privée que je me batte contre ouais peut-être parce que lors des questions que je me batte pour quelque chose que je trouve malsain et que je veux détruire donc voilà du coup j'en ai profité pour me bourrer le crâne j'ai lu le manifeste du parti communiste et salaire et profit salaire prix et profit de Karl Marx je trouvais que c'était le moment approprié pour me taper cette lecture et au final ça m'a fait plus plaisir cette lecture ça m'a conforté dans mes idées qu'un gars Karl Marx pense comme moi ça m'a fait bien j'ai kiffé ce que j'en ai retenu du manifeste du parti communiste voilà c'est l'abolition de la propriété privée parce que déjà dans une société que laquelle on vit il y a neuf personnes sur dix qui ont pas accès à la propriété à propriété pour que un petit dixième puisse en avoir du coup ouais voilà en gros je vais pas rentrer dans les détails mais ça m'a bien consolidé dans mon idée d'abolition de la propriété privée voilà après un autre petit truc que j'ai retenu sur la fin aussi sur mon histoire de village autonome comme quoi je voulais pas faire un village village des hippies centré sur lui-même comme dit Karl Marx faire un village des hippies en espérant que changer les choses en faisant un village des hippies oui c'est fait une bonne idée pour les premiers gars qui ont essayé ça mais recontinuer ça maintenant c'est c'est être utopique qui se voilait la face surtout si c'est pour empêcher le combat armé moi si je veux faire un village c'est vraiment pour pouvoir se réunir et pouvoir lutter contre ce système de merde pas vivre à l'écart de ce système de merde vraiment lutter contre pour essayer de faire péter cette histoire de propriété privée d'argent voilà j'ai du salaire et profit aussi qui te montre comment le salariat c'est de l'esclavage moderne voilà qu'on est même pire que des esclaves voilà j'ai bien aimé la chose aussi je pensais la même chose depuis un bouton j'ai toujours pensé la même chose le salariat c'est un bon moyen de t'esclavager et voilà en plus tu le fais volontairement j'ai un petit passage aussi que j'ai bien aimé dessus c'est il parle de qu'il faut que les prolétaires s'unissent pour prendre le pouvoir et que pour ça il fallait des confédérations d'ouvriers si le cgt quoi j'ai trouvé aussi ce qui me gêne dans la cgt et dans toutes ces tous les trucs similaires parce que oui il faut se battre pour les hausses des salaires oui il faut se battre pour pas se faire exploiter mais tout en faisant en menant ces combats il faut pas oublier le but principal c'est à dire éliminer le salariat et ça c'est pas le cas de tous les syndicats que je connais ils sont tous là tous là à défendre leur pain à vouloir que le salariat ça devienne la la norme pour tout le monde alors que moi nique sa mère le salariat voilà voilà petite vidéo un peu confuse à la rache huk et fraternité tout le monde en direct de la réunion pas forcément de mauvaise humeur et pourtant il ya de quoi